Musique Allez salut à tous les amis c'est Lone2Play j'espère que vous allez bien moi ça va super bien Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Divinity Original Sin En compagnie de mon cher Yann Hamu le barbare de l'amour Ah l'armerine reviens l'armerine l'armerine reste là reste là C'est mon cul qui t'intéresse Allez dis le Oh t'es sain putain Pas de ça ici voyons pas de ça ici Donc bonjour à tous ici Yann Hamu Bienvenue pour ce nouvel épisode sur Divinity Original Sin Ah Divinity Online Non non c'est pas Divinity Online Donc voilà donc on recommence entre guillemets là où c'est qu'on s'était arrêté Ah ça fait très longtemps putain ça fait euh Et là je viens de voir qu'il y a une tomate par terre que j'essaie de ramasser Direct Yann Hamu il fait le dissident il va chercher la tomate Direct comme ça Il pourrit l'intro là alors que nous avons un troupier orc et des légionnaires en train de se battre Comment tu fais pour la ramasser De quoi ? Bah euh vas-y chope là J'arrive pas Tu cliques dessus Bouge Bouge ton gros cul Laisse les femmes faire Est-ce pas c'est insuffisant ? Et hop voilà quand c'est une femme ça marche toujours Envoie moi là s'il te plait Ah attend attend il y avait une épée dans la caisse Épée bâtard de désuète Bon apparemment elle est un peu moins bien parce qu'elle fait euh Ah si non non si elle a un meilleur dégâts Elle fait de plus gros dégâts mais par contre il faut plus de points d'action Et elle a une valeur bien plus élevée donc je la chope Il y avait aussi un arc dans cette caisse que j'ai regardé en loose dé alors que tu n'étais pas encore là Ouais 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 mais l'arc Si à la caméra voilà hein conquille ou pépère Bon tu me l'envoie la tomate s'il te plait Bah euh t'as l'espace insuffisant Je peux pas te l'envoyer Pourquoi ? Bah espace insuffisant il y a écrit Bah je suis à 14,26 sur 110 Envoyer à l'AMU Ah non c'est bon C'est bizarre je sais pas pourquoi ils m'ont mis ça Donc là je peux mettre un petit sac avec tout ce que j'ai hein J'ai fait ça tout à l'heure Donc apparemment je peux écraser la tomate ce qui me fait un bol de sauce tomate Oh le bol de sauce tomate ! Y'a l'AMU qui fait la tambouille Oh ça c'est euh Et donc si je mélange la sauce tomate et la pâte Ca fait une pâte à pizza Ah je découvre en même temps voilà Et donc j'ai une pâte à pizza Ah si je mets de la viande crue sur la pâte à pizza ça marche pas Ah qu'est-ce que je peux faire avec cette pâte à pizza ? Je peux mettre du jus d'orange dedans ? Non ? Ouh qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qu'il a fait le Y'a l'AMU ? Apparemment j'ai consommé la pâte à pizza Il a consommé la pizza alors qu'il était full life ? Ah le sagouin Bon allez ! J'ai gagné 13 points de vitalité Bon c'est pas grave J'ai fini de discuter en avant Ouah Putain qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ouah 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 Je n'ai pas de flèche incandescente Mais non on s'en fout On voit une boule de magie Faut tout faire péter Ah une boule de magie ? Bah ouais Fais tout péter voyons Par contre Est-ce que t'es assez prêt ? Enfin Est-ce que t'es pas trop loin ? La cible est trop loin La cible est trop loin Ah merde Bah avance toi du coup Avance toi avance toi Ça ça consomme Il me faudra avancer 2 points maximum Putain et on commence avec un combat direct Dans le feu de l'action les gens 125 Et là est-ce que ça se crée ? Je suis même pas full life moi putain Ah t'es devant moi en plus Et ton bâton Nan mais on s'en fout ça Ça change de rien Et ton bâton est trop swag hein Je m'avance là et je passe le tour Ok c'est à moi Euh Est-ce que je peux en assommer un point écrasant ? Je vais assommer le gros Patatra bien wesh Yeah Je l'ai assommé Donc du coup je m'avance un petit peu Putain mais par contre il y a des petits frismes à chaque fois là Ouh putain Ah il est à l'arc Il est à l'arc le bonhomme Il est à l'arc Magie Aïe 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 Ah mais les légionnaires sont avec nous D'accord J'ai l'impression Non en fait je sais pas A vrai dire j'en sais trop rien en fait Ils attaquent l'arc mais je sais pas s'ils sont de notre côté en fait Ils sont en vert Ah oui t'as raison Effectivement Ils sont en vert donc je pense qu'ils sont avec nous Oh putain ils ont Oh l'épée qu'il a looté Oh ouais génial Oh putain je la veux Épée à deux mains de cérémonie C'est pour Bibi Putain mais ils attaquent combien de fois là Ils sont balèzes Ah ouais ils sont balèzes ouais Bon Le tonneau Vise le tonneau Oh putain Le tonneau qui a des points de vie Le tonneau qui ta troll Bah du coup passe le tour Oh putain Lumière divine Pensez les plaies Putain je suis obligé d'aller devant lui Moi je suis obligé d'aller au contact Ouais fais gaffe hein Parce que là tu vas te faire déchirer la gueule Je vais là Oh non pourquoi je suis allé à côté du bidon Quel idiot Je sais pas Tu peux reculer Ouais je vais me mettre là Voilà comme ça le mec vise le légionnaire C'est parfait ça Oh C'est parfait Il faut se soigner aussi Ok alors là il y en a mieux Défonce le tonneau d'huile Tout de suite Ah ok bon En fait ça n'a Bah faut tout faire péter maintenant En fait au prochain tour tu pourras enflammer le truc Le problème c'est que moi je suis lent Faut que je m'extirpe de cette De cette De cette flaque d'huile géante En plus il y a une caisse là-bas Il y a une caisse ici Euh tu peux passer le tour Ah non t'as l'arc Il y en a mieux qui sort l'arc Attention Oh il y en a mieux qui le loupe C'est bon Normalement je ne suis plus lent Oh putain Oh putain le shot Oh le shot Ah il nous a mis légionnaire après Et l'autre il se soigne aussi Putain moi j'aurais du le soigner moi j'ai été con Le jeune troupier orc faut que j'aille le défoncer Ah mais il se fait soin par le chaman Ouais ouais il se fait soin par le chaman En fait il faut tirer le chaman Bah ouais Oh putain ils l'ont tué C'est bon ils l'ont tué Et ils ne prennent pas le loot Et en plus ça nous fait de l'XP à nous Bah du coup euh Bah fais tout péter là Fais tout cramer J'ai rien de faire péter Ah mais d'accord mais alors je me suis retiré pour rien moi J'ai absolument rien t'as pas un truc de feu toi ? Bah non J'ai une flèche tourdissante à la limite Mais c'est tout ce que j'ai Bon c'est pas grave vas-y passe le tour Ah j'ai rien moi Passe le tour Je garde 3 points d'action Oh il s'est relevé Oh la bête s'est relevé Lord Euh qu'est-ce que je fais ? Je vais au contact ? Je sais pas si t'as des... Vu que t'es mage entre guillemets Essai d'esquiver le contact un petit peu De toute façon il me faut 7 points d'action Donc je peux pas Je vais plutôt aller sur le côté Voilà parce que lui il vise le légionnaire Ah mais il me vise le sagouin Va falloir que je me soigne là Putain va falloir que je me soigne C'est bon t'es loin encore Santé 61 sur 90 Je vais essayer d'aller récupérer le loot Comme un gros enfoiros Lenteur Qui se bat pas moi je récolte l'XP sans me battre Allez Yannamu Vends nous du plaisir T'as le jeune troupier orc Qui te regarde avec de grands yeux tout ouverts Oh la la putain par contre Y'a des gros ralentissements là C'est n'importe quoi hein J'ai des gros gros ralentissements Je sais pas c'est le jeu là J'arrive pas à le faire tourner correctement J'ai rien à vendre du rêve là pour l'instant Gros gros ralentissement je sais pas ce que c'est mais il va falloir que je règle ça Ah j'y comprends moi ce système de combat là Ah direct Yannamu Défonce lui la tronc je te pose pas de question Putain elle a ciblé trop loin Mais pourquoi elle a ciblé trop loin Attends Attaqué par le flanc moins 10 en défense Oh putain il a moins 10 en défense si tu l'attaques de flanc Oh joli joli ça fait 11 de dégâts A toi Euh Ah j'ai pas assez de points d'action je suis deg Moi je vais me soin Et soigne les dégénères aussi avec toi du coup Euh ouais Je vais aller là Je vais aller là Vas-y Euh Le problème c'est que je vais le soin aussi Ah non à moins que ça soit que les alliés C'est bien t'as piqué chaleur à tout le monde Hein C'est pas le bon Oh merde Oh le con Oh je suis con Putain c'était pas le bon sort Oh et puis merde Casse toi ouais J'ai appliqué chaleur Bah au moins voilà 20 points de dégâts dans sa gueule Le problème c'est qu'il Ouh Yeah il a fait tout cramer Champion Champion Bon les légionnaires prennent tout Dans la gueule Or 14 Ici il y a or 10 On a une potion d'armure magique Encore de l'or Ouais récupère de l'or Puisque moi j'avais tout chopé la dernière fois Comme un Comme un con Putain et vraiment là j'ai des gros 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 ralentissement Le jeu tourne pas du tout fluidement C'est trop bizarre Il va falloir que je règle ça Ok ça lui a rien fait Bien tenté il y en a eu bien tenté Euh bon Je soigne qui ? Celui là Voilà Ah putain l'autre il est encore vivant J'avais pas vu Oh yes en plus il a manqué Il va me Il va me shooter Oh putain il prend trop cher lui L'autre du coup il est full life quasiment Ah putain le ch- Ah non c'est le mec qui est là Oui le chaman est là Donc faut que j'aille buter le chaman Essaye de buter l'archer moi je vais aller choper le chaman On va faire ça comme ça Etourdissement Ok il est étourdi Il est étourdi le bonhomme Ouais il est étourdi ouais Putain je suis trop loin Je vais C'est pas qu'on est trop loin C'est qu'ils sont pas visibles Je vais l'assommer Aïe Assommé mon coco Et j'avance Voilà tu peux plus rien faire Putain il l'a même pas touché l'autre Oh yeah Bon maintenant faut récupérer tout le stuff Bah essaie de le viser du coup hein Balance toute ta magie Fais tout péter Qu'est-ce que j'ai branlé là ? Euh J'en sais rien du tout C'est pas marqué dans le récup... Dans le récup... Ah si t'as récupéré 5 points de vitalité 5 points de vitalité 5 points de vitalité T'as récupéré 15 points de vitalité en tout Je sais pas comment t'as fait Euh... Je peux pas l'attaquer la cible Elle est pas visible pour moi encore Euh... Ah ouais c'est ça Ça sert à ça la vue Héhé oui T'as encore récupéré 5 points de vitalité C'est peut-être... J'ai peut-être à cause de mon sort Non je sais pas Tiens à toi Je peux pas le shooter si je m'en rapprochais pas Putain mais je peux pas le toucher moi Ah non Je vais me foutre devant sa tronche T'façon à mon avis les 3 soldats ils vont le buter Ouais bah voilà Ah merde il nous demande où sont Bibus Bibus c'est Junius Tu t'en souviens ? Attends pour l'instant je suis en train de dropper les objets Objets enseignes armures en cuir non identifiés Adorateurs ténébreux Euh... Faut récupérer l'or il y en a vu Et l'épée Attends pour l'instant je fais l'épée elle est pour toi Je récupère l'épée Comment est-ce qu'on voit les objets qui traînent ? Fuuuuh ça c'est de la bonne épée Dégats critiques x2 Nan je les ai tous récupérés en fait Euh... Chance de coup critique plus 4% Et euh... Je fais du 28-45 de dégâts Et j'ai plus que 2 points d'action pour l'utiliser Ça c'est de l'épée T'as récupéré un truc qui peut m'intéresser ou pas ? C'est une badass plus un bouclier Ah je peux pas l'équiper Un truc qui t'intéresse ? Une ancienne armure en cuir non identifiée L'identification nécessite un maître du savoir Déplacement initiatif plus 1 Résistance au poison plus 5% Ah je peux... J'ai récupéré une défense d'orques J'sais pas à quoi ça sert J'ai des brassards en tissu J'ai beaucoup mieux avec votre sang sur le couloir C'est 28 or du coup J'ai pas des trucs fameux Va falloir qu'on trouve une ville Bon qu'est-ce qu'ils ont à nous dire les ploucs là ? Y'avait pas un bâton par terre ? Tu me snaves ? Salut à vous Traxours content d'être giflé par les vents en plus que par ces satanés orques Bienvenue à Cizéal et bonne chance à vous Que s'est-il passé ici ? Ce foutu... Enfin ces foutus orques ont remis le couvert Je ne comprendrais jamais pourquoi elles s'acharnent ainsi sur Cizéal C'est leur deuxième attaque en deux semaines Et leur deuxième défaite Attends attends je vois pas le chan de discussion moi Nan mais c'est pas parce que je sais pas Leur chaman à face de race est carrément donné la peine de balancer une boule de feu sur un navire dans un port à l'ouest Une boule de feu les marivains Ouais bon on s'en fout parlons d'autre chose Attends ça y est je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai Oh putain il vend des trucs Il vend de l'or Il vend de l'or Ah non non ça c'est dans l'inventaire pardon Ouah il vend une hache Il vend une hache avec une durabilité de 70 Ouais mais elle est moins bien Il vend des champignons Il vend des tomates Mais rien de bien intéressant Donc euh bah on va se casser hein Salut à vous traque source Content d'être giflé par les vents Non mais c'est la même chose Est-ce que par ces teneurs Quelle fait Cisales et bonne chance à vous Parlez moi de vous Oh je suis pas bien de faire en regard vous rencontrez pas ici On a tous intérêt plus de camarades à Cisales qu'un solde ordinaire en perdurances Que s'est-il passé ? C'est foutu hors qu'on remis le couverche Sachant qu'en deux semaines et la deuxième défaite C'est la même chose il y en a eu un euh On va lancer une boule de feu sur un navire Putain mais j'ai des gros ralentissement Pourquoi le jeu Putain C'est quoi ce délire Pourquoi le jeu il tourne aussi lentement là D'un coup il s'est mis à tourner lentement Bye C'est chelou Putain je dirais que ça ça me saoule là C'est pas fluide Alors il vend une hache que je peux pas porter Il vend des petites potions de soins Oh cheveux Et défense d'orques Attends moi je vais vendre des trucs hein Ah ouais ouais pas con on peut vendre Enfin moi quoi que je garde tout pour l'instant On a pas fouillé tous les cadavres Il y a une défense orque sur lui Cadavre vide Un cadavre vide Ah une dent putain Il y avait une dent le bougre Et dans le bateau Oh viens voir le bateau putain Il a la classe le bateau orque On peut pas aller dedans Bon tu viens il y a la mue Il y a une ville Attends je suis en train d'explorer moi aussi yo Ouais mais il y a rien de ce côté là On a déjà vu On a déjà tout vu Ah c'est bon ça a arrêté de ramer En fait c'est dans ce coin là que ça rame Je sais pas pourquoi ça ramait là putain Va falloir que je règle ça là On a tout pris t'es sur ? Oui c'est bon J'ai tout pris Ah il y a un coffre là-bas J'étais heureusement que je l'ai vu Attends Viens voir Il y a un coffre juste ici Bien caché Juste en dessous des murailles Oh bah tiens c'est une ville Wouah Armure en cuir usé Indice d'armure Et flèche de ralentissement Attends je vais te les filer Je te file les flèches de ralentissement Et là par contre j'ai une putain d'armure Mais il me faut plus de dextérité malheureusement Donc j'ai pas assez Bon allez on va aller parler aux gonzes là Arru Arru De son deuxième prénom Arru Tu fais la voix ? Qu'est-ce que c'est ? Il ressemble à quoi ? Il ressemble à quoi le mec d'abord ? Il ressemble à Jiraya Tu dirais un mec des All Blacks Tu sais c'est un... Comment ça s'appelle ? Ouais ouais Ah je sais plus comment ça s'appelle Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Vous faites plus de rats Fugles et chètes gouttières En lutte pour le dernier macro du monde Ces fichures qu'on t'a pris avaient joué avec le feu Si personne ne vient nous aider Ah du calme garçon s'il te plait Elle va y rester Euh mais attends mais j'ai pas les mêmes dialogues que toi moi Ah je vois que nous avons... Je ne serais pas plus heureux de voir devant moi un verre de l'effroi en plein été camarade Je me présente Arru à votre service C'est moi qui ai demandé votre intervention dans cette cité troublée Ouah putain de tous les... Voyez-vous selon moi Le meurtre du conseiller Jack Put à plein nez la sourcellerie La sourcellerie Mais le capitaine Aureus commandant de la légion assisale est convaincu Que je me montre la tête Mon avis c'est qu'il n'a que les morts vivants à l'esprit Bah Yanamus c'est sourcellerie en fait c'est une putain de faute de frappe Non non c'est sourcellerie Non non c'est une faute de frappe C'est pas grave moi je dis sourcellerie parce que je dis sourcellerie d'accord ? Ah c'est exactement ça d'abord Ok parce que... Tu m'as tué là Parce qu'il dit sourcellerie parce qu'il dit sourcellerie d'accord ? Ah c'est exactement ça d'abord Bon alors qu'est-ce qu'on lui demande ? Qu'est-ce qui vous fait dire que la sourcellerie a eu un rôle à jouer dans l'assassinat du conseiller Jack ? J'aurais du mal à en apporter la preuve Mais je mettrai mes moustaches à couper que la magie noire était à l'oeuvre Ah ah Rendez-vous sur le lieu du crime et je vous parie une salade de sardines que vous en arriverez à la même conclusion Une salade de sardines ? Elle est à l'auberge du crabe royal La scène du crime j'entends La légion y monte la garde en revanche Putain une salade de sardines quoi Ah ouais le truc quoi Moi je sais pas j'en mettrai mes couilles à couper ou un truc comme ça Ah oui mais une salade de sardines en jeu il est beaucoup du coup Ah ouais non Alors les orques que nous avons vaincus Un humain était à leur tête Un humain vous dites ? Eh oh c'est moi ça Pardon Vraiment ? Et pourquoi pas un chaton à la tête d'une meute de loup ? Bonne question Pour autant j'ai entendu des rumeurs à propos d'une sorte de secte Un groupe de fanatiques sinistres qui va jusqu'à s'acoquiner avec les orques D'aucuns disent qu'il s'agit d'un sourceleur Mais de nos jours on qualifie d'un sourceleur quiconque agit de façon un tantinet étrange Je ne sais pas trop quoi en penser Mais merci de m'avoir revu, de m'avoir tenu informé Mieux vaut ne rien négliger D'autant moins lorsque c'est à ce point étrange Pourriez-vous m'expliquer un peu ce qu'il se passe avec les morts vivants ? Non ça on s'en fout d'après ce que j'ai vu et entendu Ce n'est pas la première fois que vous avez maille à partir avec Que vous avez maille Que vous avez maille à partir Il n'y a que maille qui maille Voilà exactement Place-moi un produit D'après ce que je... C'est pas la première fois que vous avez... Bon on lui dit qu'on se casse Non non elle fait le dialogue, on a toujours fait le dialogue Ouais mais il y en a qui ne servent à rien Il y en a qui ne servent à rien C'est très grave Non mais sérieux Pour jouer à un max quoi Pour aller visiter la ville Allez, je préfère partir Je suis heureux que nos routes se sont croisées Trek ce ours Et je suis... Je suis convaincu que nous avons encore beaucoup à échanger N'hésitez pas à revenir me voir Sitôt que l'envie s'en fera sentir Notez que j'ai fait installer un laboratoire annexe Dans la caserne de la Légion Ok Ok Une fois sur place Empruntez l'escalier Et j'ai pas le temps Ah 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 Allez vas-y Une fois sur place Bien entendu vous aurez d'avoir pris ça de saluer Aureus Il n'est pas impossible qu'il couine comme un begle à la queue coincé dans une porte Mais votre enquête n'ira pas bien loin si vous ne vous entretenez pas au préalable avec le véritable dirigeant de Cizeal Il vend des trucs abusés Oui mais c'est pas notre level Si 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 il vend un marteau de réparation Il nous en faut un et un miroir d'identification Il vend même un mortier Un pilon un bâton d'eau Enfin il vend des bâtons magiques Et il vend plein de De livres de compétences Il vend la masse De trucs de compétences J'ai récupéré les trucs J'ai récupéré un tendon Je sais pas à quoi ça sert Et les secrets des parchemins Attends je rentre moi aussi Alors attends qu'est-ce qu'il y a ici T'as tout fait là Attends c'est important ça Qu'est-ce t'as trouvé Il est possible de fabriquer des parchemins magiques A partir de papier ordinaire Il suffit d'abord de l'enchanter Avec de la poudre de fée bien sûr Il est toutefois impossible de créer des parchemins magiques Avec de l'encre et une plume ordinaire Elles aussi doivent être enchantées Lorsque vous commencerez à écrire Laissez la malégie couler à travers votre plume Si vous ne Vous ne contrôlerez pas ce qui vous apparaîtra Sur votre parchemin La surprise fait en effet partie du processus de création D'accord Il y a un mec qui gueule Attends bien on va visiter un peu la ville Oh il y a des vaches Il y a un ouvrier Il y a un portail ici Une caisse en bois Franchement les modélisations sont plutôt cool Oh j'ai 900 d'XP Normal je viens de faire un truc intéressant J'ai éteint un bateau en feu Oh bien joué Attends j'arrive Je fouille des tonneaux Putain il pleut Je suis sur le port C'est normal c'est moi qui ai été quand même chez un parchemin de pluie Putain ça rame Ça rame sévère Oh un jus de pomme et une pomme Trop bien Bien joué Attends je ne l'ai même pas vu moi le bateau là Oh il y a un coffre là-bas Eh il y en a mieux il y a un coffre J'ai raté le coffre Il y a quoi d'un coffre ? Mais le problème c'est qu'il y a une corde Comment on fait pour la cramer la corde ? Psst Est-ce qu'il faut un sort tu crois ? C'est tendu j'arrive Ouais bon Non t'as vu on ne peut pas Essaye peut-être avec Ouais mais c'est bizarre Bon laisse tomber et viens Ah d'accord c'était ce bateau là Ok d'accord Super Attends il y a des trucs Il y a plein de trucs encore à aller voir là Je sais c'est là aussi que j'allais voir D'accord Il y a peut-être du poisson là-dedans Oh là ils ont l'air malheureux Ouais Louis vas-y on parle à Louis Déposez votre arme ou je vais déposer une plainte officielle auprès du conseil des sept Oh Rien à foutre Ratings Attends moi je parle à Philippe Notre foyer Avec mon attention Attends 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 Notre foyer Notre foyer Notre gagne-pain Tout a disparu en quelques minutes Sans que nous puissions rien faire d'autre que de regarder Je te laisse faire cette voix Parlez-moi de vous Non je n'ai pas Et ce navire m'enflamme J'ai fait parler-moi de vous Eh bien j'ai l'impression qu'il y a encore un instant Nous étions des marchands Maintenant que notre navire a coulé Tout ce qu'il nous reste de nous Ou presque ces trois types qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer Ah et qu'est-ce qui s'est passé ici ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'est une satellite orque Ils ne sont pas fondus de s'abstenir de venir ici Ils sont venus balancer des boules de feu et agiter leurs épées On n'a rien pu faire pour nous défendre A propos de travail Sans navire On n'a plus qu'à trouver du travail Il n'en reste pas lourd dans le coin C'est certain Mais si vous entendez parler de quelque chose Faites au signe D'accord Je préfère partir Et ce navire en flamme on l'a pas fait ? Attends 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 Je veux voir ce que... Bateau, beau fixer, louis mec, c'est autre marat Sans emploi, pleure la disparition de l'octobre Faut qu'on les aide à retrouver un travail Ouais ouais Encore des rigolos quoi Putain le bateau a trop trop la classe Ce bateau Je pense que c'est la suite de la quête Ouais enfin attends viens on va visiter un peu plus en ville avant de... Ouais moi d'abord je vais faire les récipients qui est au fond là Les récipients Yann Amu qui vole tout tu sais Yann Amu le dissident Carrément dis-toi Le dissident Allez go Bon ce coffre on verra ça un peu plus tard Nous ce qu'il nous faut Oh putain toutes ces caisses Ah mais tout est vide Bon On va essayer de s'enfoncer un peu plus dans cette ville Vois-tu Bane Y'a un mec qui s'appelle Ah non Ah non bon pardon Putain j'ai J'ai vu J'ai bon J'ai cru que c'était Bane Wouah Entrepôt du port Gail bien Oh c'est super ça comme sale Oh y'a un verrou Wouah Y'a un bureau derrière Y'a tellement d'objets Tellement de bouffe Le problème c'est qu'il y a un cadenas Tu crois qu'on pourrait faire les petits filous Y'a un coffre ici On peut pas Non attention c'est du vol Ouais je sais mais on peut se mettre en mode Furtivité non Ah mais non il nous voit Oups Oh merde bienveillance moins 10 Oups Je suis désolé Je savais pas que c'était à vous Y'a des trucs là bas ou pas T'as tout est du vol ici Ah tu t'es mis en mode furtif Oh yeah Gail bien Y'a des trucs dans les récipients ou pas Y'a des trucs mais je les prends pas pour l'instant J'ai pas envie de voilà quoi Ah moi je vole Oh merde encore moins 10 de bienveillance Y'a un vieux sac qui était à la porte là Ah c'était une gentille demoiselle Moira Moira je pense ça se dit Elle vend Oh elle vend que de la merde Eh bien Trax Eh bien Trax source Il est grand temps que le conseil nous prenne au sérieux Vous pourriez peut-être commencer avec les deux idiots qui cachent ici leurs orques domestiques Ah Parlez-moi de l'attaque du potume par les des orques Alors quel est le dernier agot Qu'avez-vous entendu à propos du meurtre du conseiller de Jack Un crime atroce Le conseiller Jack était en cisé à lien Pur jus Oh putain cette phrase Je suis persuadé que sa sournoise de femme Une étrangère bien entendu a été impliqué Eh direct Direct Bon on va lui dire au revoir Bye Pour l'instant Oh putain c'est Il a des trucs à dire Florius Ici putain c'est fermé ici là Pardon excusez-moi Bon Attends y'a un truc en bas là En bas En bas où ? Non mais c'est une porte Où ça ? Dame orque en route Et t'es où ? Ah là d'accord Voilà c'est son dialogue Ah c'est quoi ce truc ? Ah Avec tous les orques que vous avez terrassé Vous parvenrez forcément à convaincre mon soldamique Ces monstres on est prévateurs sanguinaires Et non des bêtes de compagnie Euh d'accord Je sais bien combien un orque peut être dangereux Mais celle-ci s'est rangée D'un œil valide Il suffit à voir qu'elle est totalement docile Mais mon ami Pétri de préjugé insiste pour la tuer Elle est pas très belle hein J'ai entendu parler d'un orque envoûté Mon ami ici présent moi-même Et on tient de pas Étions en train de patrouiller à l'extérieur des remparts Et vous ne devinerez jamais qui j'ai vu Qui furtait sur la plage Cette délicieuse dame orque Nos yeux se sont croisés Le destin a fait le reste Ah Ah merde Coublée sans doute aucun par les papillons qui chatouillaient son ventre Elle s'est relevée d'un bond et s'est mise à courir toute griffe d'or en direction de Marius Heureusement pour lui j'ai eu la présence d'esprit De délaisser mon épée pour la frapper de mon sac à babioles D'accord Il a suffi d'un filtre d'amour brisé sur son crâne pour que sitôt ses yeux posés sur moi elle tombe folle amoureuse Je suis sûr qu'on a dû lui forcer la main pour qu'elle entre dans l'armée orque Jamais une dame à la sauvagerie si délicate Ne rejoindrait de son plein gré les rangs de pillards sanguinaires Ha Je peux vous garantir que quand elle m'a sauté à la gorge Il n'y avait pas la moindre un sel d'amour dans ses yeux injectés de sang Peut-être que pour l'heure elle est inoffensive là où elle est Mais qui dit qu'elle ne va pas bientôt s'échapper Et si cela arrive Qui va-t-elle écharper en premier ? Écharper en premier Ah ouais il faut le lire le truc un s'en est Ah c'est ça ouais Putain le traducteur il s'est fait plaise là Il a ouvert le dictionnaire il a fait Écharper ça ira bien Un filtre d'amour ? Dites-moi en plus Alors Attends il y a Ninius et l'autre Je fais Ninius tu fais l'autre Ah il y a Marius Non il y a Ninius et Marius Faut que je les regarde Alors Ninius J'ai toujours été grand amateur d'alchimie Lorsque je découvre dans une apparition reconnue des mages de Yutul Gore Alors que si je suis prompte à réagir Ma vie changera du tout au tout Je n'hésite pas une seule seconde C'était la chance de ma vie et je l'ai saisie J'ai commandé leur filtre d'amour par correspondance C'est une référence internationale Et à la vente exceptionnelle Ne durerait que quelques jours Et bien comme promis ça a marché Mon ami a perdu l'esprit vous le voyez bien Il a dépensé jusqu'à 100 derniers sous Pour se procurer une potion de charlatan Avant de ramener un monstre assommé parmi nous Quelle bête infâme M'entirait dans un fascicule publicitaire Putain truc quoi Je suis sûr que les effets du filtre seront permanents C'est inscrit C'est que c'est vrai Permettez moi de vous donner mon avis Ouah attends pourquoi j'ai le Ah attends c'est moi Vous voyez Un poivreau lui ferait passer des vessies pour des lanternes Dites moi que vous allez Dites moi que vous allez réussir à lui faire entendre raison Ou attirer votre lame pour le protéger une bonne fois pour toutes De sa douce meurtrière Alors quel est le choix que je vais faire Euh il faut la battre si ce filtre d'amour est aussi peu fiable Ah mais ta gueule c'est moi qui choisis Non mais attends je regarde juste les Laissez le tranquille On le bute Il faut la battre si ce filtre d'amour est aussi peu fiable Qu'on ne peut le penser Elle pourrait reprendre ses esprits malveillants d'un instant à l'autre D'accord Avec ou sans envoûtement je n'ai jamais fait confiance aux orques Euh voilà Bon bah pragmatique plus 1 On la bute On la bute Ravi d'entendre que je ne suis pas la seule personne à avoir mis mon bon sens par ici Permettez moi de faire les présentations Non elle est inoffensive Pitié Bye Oh c'est la violence Non mais tu n'avais pas le droit Bon voilà 225 disperts fait gratos Ouais Oh la vache comment il s'insulte là Comment il s'broute comme nous les mecs Il s'broute comme nous les mecs Il s'broute comme nous Et je ne sais pas pour toi mais moi le jeu est hyper lent c'est n'importe quoi Ça rame Ça rame Ça rame je suis à même pas 30 fps quoi C'est quoi ce délire Putain mais il est de plus en plus lent en plus C'est quoi cette connerie Je suis en train de voler Je m'excuse les amis pour la qualité de la vidéo mais c'est n'importe quoi là Je ne sais pas pourquoi le jeu est complètement Complètement bugué Attends je suis en train de voler J'ai volé une fiole de soin déjà Essayez de m'arrêter Attends mais attends il y a le sergent curtus qui m'insulte là Ecartez vous brigand cette pièce est interdite à vos semblables Alors fermez cette porte Essayez donc de m'arrêter Qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais De quoi On se bastonne le mec il veut me frapper Je ne sais pas moi il est où Mais il est devant je ne sais pas en fait pourquoi il m'insulte Qu'est-ce que je fais je lui dis qu'on se bastonne Ou alors je lui dis très bien très bien je me retire Très bien très bien je me retire Bien mais ne tentez pas le sort une fois de plus Ou mon épée rendra la justice D'accord Ah mais c'est parce que j'ai cliqué sans faire exprès sur la porte Oh moins 42 Ah non moins 10 de En fait j'ai cliqué par accident sur cette porte là Putain mais pourquoi ça rame Ouais j'ai volé des trucs moi J'ai volé plein de trucs Bah ouais pendant que moi j'étais en train de Hein D'apitoyer le garde De divertir le garde Ça schlingue c'est quoi tas de poissons Il n'y avait rien dans le tas de poissons Le talent ami des bêtes vous permet de parler avec les animaux Bill Ah ouais Putain la gueule des vaches quoi Ça c'est des vaches au gémisé quoi C'est des taureaux les machins Et super pour ce qu'ils ont à nous dire Très instructive Oh j'ai trouvé un carrelat Petit poisson Intéressant Est-ce qu'il y a des choses dans les tas de poissons Oh maquereaux J'ai trouvé des maquereaux Il vend quoi lui Armure en tissu ancien 303 or mais j'ai pas suffisamment d'or Regarde j'en ai que 50 Bah oui forcément je t'ai tout becté Oh il y a des escaliers Attends je monte Il a l'air d'avoir un truc plutôt imposant en haut Wouah putain je monte tout en haut Voyons voir ce qu'il y a On se sépare un petit peu pour explorer alors Bah ouais du coup comme ça chacun pour aller voir Oh la la c'est un ram Oh c'est magnifique ici C'est bien beau dis moi Oh mais c'est tellement pas fluide Bref Oh putain il est déjà ce tors-ci Oh dur Bon bah on va s'arrêter là il y en a mieux Attends moi j'ai trouvé une canne à pêche Oh il y a des gardes Oh Il n'y a personne vous dites Si je J'empruntais l'un de ces poissons Vous ne crierez pas au scandale n'est-ce pas Bien sûr que Bien sûr que je le ferai clore brater Dès que je rencontrerai un manche Un mage chat Ce marchand trouvera son poisson Viens viens ça en vaudra la peine Je te le jure Voler c'est une habitude Jamais je ne me serai imaginé vivre de rapide Durant mes jours fast Mais Mais quel choix s'offre à moi aujourd'hui hein Entre voler et mourir de faim Je n'hésite pas longtemps Oh flèche explosive Ah bien Alors vous en pensez quoi J'escamote un poiscaille Il faut bien que le marchand mange le aussi Laissez ce poisson Soupir Bien Vous remarquez un poisson Il y a plein de tonneau ici Il y a plein de tonneau ici Il y a plein de tonneau Il y a des mecs qui voulaient voler des poissons Je leur en a empêché Peut-être de flèche avec grande fumée J'ai pris Du lait j'ai pris Il voulait pas un petit peu de lait l'autre ou l'autre derrière là-bas Bonne question Putain c'est tellement pas fluide mon dieu Pourquoi c'est pas fluide ? Ah yes Une potion de soin de puce Ça c'est bien ça Là je suis bien là Ohlala je fais du même pas Si si il fallait la ramoguler Ohlala c'est pas fluide Mon dieu Ah chez moi c'est parfaitement fluide Ah non mais moi je fais du 25 fps là Je sais pas ce que c'est ce bordel mais Bon du coup ça tombe bien C'est la fin de l'épisode On va pouvoir régler ça En tout cas on espère que vous avez apprécié Déjà c'est la fin de l'épisode Bah ouais 40 minutes mon coco T'es où ? Ça passe vite Moi je suis tout en haut Je suis à côté d'une fontaine Bref Euh voilà En tout cas n'hésitez pas à lâcher plein J'ai plein de commentaires Attends laisse-moi arriver Laisse-moi arriver Ah ouais mais t'es trop loin T'es trop loin Faut qu'on s'il te plaît T'inquiète pas j'arrive J'arrive mon ami Léon Du coup fais ta phrase de Oh il y a des maisons Fais ta phrase de De fin Il y a des trucs partout ici C'est joli Ah ouais c'est bon Là où je suis Je suis sur une place publique Et là il y a un marché Il y a des vendeuses qui crient Putain Ah voilà Bon C'est très hiffes Allez Wow putain les bas Allez Yann a vu C'est magnifique Mais pourquoi tu veux faire des Ouais ouais tes abonnés T'ont demandé des épisodes de 40 000 Mais non mais même là C'est surtout que j'ai cours de main Et que j'aimerais bien monter l'épisode Le mec Ouais moi aussi je bosse demain Ouais mais voilà quoi Donc on va construire là cet épisode Du coup hein Voilà c'est une demande De learn to play yet Learner in Donc ben merci à tous d'avoir suivi ce troisième épisode de Divinity Original C Nous c'est qu'on était complètement perdus Hein faut dire ce qui est Euh clairement Donc pensez à laisser des pouces verts Des commentaires Des pouces pas verts Ce que vous voulez en dessous de la vidéo Voilà Et ben pour ma part Ben je vous dis Cocorico Cocorico Et à la prochaine Ciao 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 Bye Oh En fait Sous-titrage ST' 501